... Depuis déjà quelques jours, Koh-Lanta se retrouve au centre du triste affaire. ... Alors que l'édition Alistar s'achèvera ce vendredi 18 mai sur TF1, le tournage de la prochaine saison, prévu pour l'automne 2018, a été interrompu et annulé. Une candidate, Candide Renard, affirme en effet avoir été victime d'une agression sexuelle sur le campement. La jeune femme, depuis rapatriée en France, met en cause l'une de ses camarades d'Aventure, qui s'en serait prise à elle, dans la nuit du quatrième au cinquième jour. L'annonce de l'annulation de cette édition a été faite via un communiqué publié par TF1 et ALP. ... Mais Denis Bronniard, lui, ne s'était pas encore exprimé à ce sujet. C'est désormais chose faite. Dans une vidéo postée sur Twitter, l'animateur explique qu'il était en faveur de l'arrêt du tournage. « Dès que j'ai été prévenu de la situation, au petit matin du cinquième jour, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas continuer à présenter cette saison. » J'ai une pensée pour tous les aventuriers de cette saison, qui s'est arrêtée. Ils avaient commencé leur Koh-Lanta, cette aventure dont ils rêvaient. Je les ai rencontrés tous au moment où la mauvaise nouvelle leur a été annoncée. Je vous laisse imaginer leur immense décession et leur grande tritesse. Mais alors que des rumeurs affirmaient que ce tragique événement pourrait bien signer la fin du programme, Denis Bronniard affirme le contraire. Koh-Lanta reviendra bientôt sur TF1. Nouveau tournage, nouvelles équipes. Affaires à suivre. Crédits photos, l'or en vue. Alp. TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada